A la présentation, Pape Abdoulaye Djei au Manette, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure du bulletin d'information que nous démarrons avec le vote du budget de la Chambre de commerce d'industrie de Matam. La Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de la région de Matam a voté hier son projet de budget pour l'exercice 2020 qui s'équilibre en recettes entre rechettes et dépenses. La somme de 71 150 000 francs 694 contre 64 157 960 francs en 2019, soit une augmentation de 699 273 francs. Ce budget voté à l'unanimité est composé de 54 086 000 francs en dépenses de fonctionnement et 17 064 219 en investissement, a précisé le Dr Mamadou Diadieu, président de la Chambre de commerce de Matam. Et puis, un budget d'urgence, 10 milliards de francs CFA pour lutter contre les inondations, a été dégagé l'enveloppe par le chef de l'État. Les 3 milliards serviront d'aide aux sinistres et les 7 autres milliards en accompagnement aux autres structures de lutte contre les inondations, c'est-à-dire les chapeurs-pompiers. L'onance, le président Makissal a fait la déclaration hier soir. Nous l'écoutons au micro de Sud-FM. Je pense que quelque chose d'urgence doit être fait. Je me réjouis déjà que les sapeurs-pompiers ainsi que l'onance et tous les services de l'État sont déjà à pied d'œuvre. Et nous allons mobiliser des ressources tout à fait nouvelles pour que ce travail soit fait, mais aussi dans les régions. Puisque dans les régions, nous avons noté également beaucoup de pluie qui a été enregistrée et des dégâts importants parfois, que ce soit à Sokone, à Palmarin, à Khombol et dans d'autres localités du Djolov. Nous avons eu de fortes pluies, mais le dispositif est mis en place. Les 14 gouverneurs, les préfets, sous-préfets, toute l'administration des sapeurs-pompiers au niveau national, l'armée ont besoin. Tout le monde sera mobilisé pour venir à bout de ces eaux stagnantes ou réussellantes qui ont fait beaucoup de dégâts. Alors, pour accompagner ces efforts, j'ai décidé de mettre en place un budget d'urgence de 10 milliards. 10 milliards de francs CFA, dont les 3 milliards serviront d'appui direct aux populations sinistrées. Sinistrées, c'est la base des rapports des gouverneurs préfets et sous-préfets en relation avec les maires qui sont dans leur localité. Et ces 3 milliards serviront de cash transfert d'appui financier direct par famille, mais aussi d'achats de produits phytosanitaires, de matelas et d'appuis divers. Mais aussi, il y aura une partie vive pour des familles qui ont aussi perdu jusqu'à leur ration mensuelle. Et les 7 autres milliards, justement, serviront à accompagner les services des sapeurs-pompiers, de l'ONAS et de l'achat de matériel supplémentaire pour, en tout cas, l'évacuation des eaux de pluie. Le gouvernement va présenter prochainement la situation du plan décennal de lutte contre les inondations et surtout un nouveau chemin pour que des financements complémentaires soient trouvés afin de boucler ce programme décennal. Le chef de l'État, Maki Sala, l'instant qui revenait sur le déblocage d'une aide d'urgence de 10 milliards de francs CFA destiné à l'appui aux sinistrés et à l'évacuation des eaux. Gestion des inondations à Tivavon. Le mouvement Ander Defar Tivavon déploie une dizaine de camions hydrocureurs et éploie un important lot de matériel de pompage et de désinfection au service d'izienne. Tivavon, Babakarso. Gestion des inondations à Tivavon, une ville où les populations de plusieurs quartiers ont été assaillies par les eaux pluviales de ce week-end. Le mouvement Ander Defar de l'opérateur économique Abdoulaye Ndiaye Ngalgou déploie une dizaine de camions hydrocureurs pour le pompage de ces eaux pluviales. Un geste accompagné dedans d'un important matériel de pompage et de désinfection au service d'izienne de Tivavon. Serignbahi, chargée de communication du mouvement Ander Defar. Accompagner les populations de la ville de Tivavon, faire le tour des quartiers et des maisons sinistrées de la ville de Tivavon. Nous avons constaté que la seule solution à laquelle les populations s'attendaient, c'était véritablement le pompage des eaux. C'est en ce moment que le président de la République, son Excellence M. Makissal, a lancé le déclenchement du plan hors sec. Mais M. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, à partir de ce moment-là, des dispositions ont été prises avec la mise à la disposition des populations de 10 camions hydrocureurs qui ont aujourd'hui permis à la commune de Tivavon de sortir de l'eau et d'être la première ville du Sénégal à vaincre les eaux de pluie. Il reste maintenant la phase la plus importante qui consiste à régler la problématique de l'assainissement de la ville de Tivavon. Comme nous le savons, c'est une ville qui accueille chaque année des millions et des millions de pèlerins. Donc il y a urgence de prendre en charge la question de l'assainissement de Tivavon. Un geste apprécié à sa juste valeur par le service départemental de l'hygiène qui, selon son chef à Tivavon, revient sur l'utilité de ce matériel en cette période où les insectes et les virus sont dans les eaux. Pate Baldé, chef du service départemental de l'hygiène à Tivavon, salue le geste. C'est un don de matériel de dernière génération, des appareils motorisés, de version poudreuse et de version liquide, et des appareils électriques de dernière génération, des appareils avec des produits désinfectants, comme Tivavon. Baba Carso pour Sud FM. Bira Manjaye. C'est un don de matériel. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501